Musique Chaque année, l'Express organise un concours auprès des grandes écoles de commerce dont l'objectif est de réaliser intégralement un supplément local. Huit étudiants de l'ESC Dijon ont relevé ce défi et ont travaillé à l'élaboration d'une édition dijonnaise de l'Express en vente du 27 mars au 2 avril. Du choix des articles à leur rédaction, du financement à la publicité, de la mise en page à la vente, l'intégralité des étapes fut réalisée par cette équipe regroupée sous l'association Expression. Mercredi 26 mars, l'hebdomadaire a été présenté en avant-première à la salle de Flore. En présence du maire de Dijon, du président de la CCI, de l'artiste dijonnais internationalement connu Ming et des chefs d'entreprise ayant acheté des espaces publicitaires. En tant que chef d'entreprise, j'ai voulu aider l'équipe de l'ESC qui était présente sur cette opération avec l'ensemble de nos compétences sur EMA Ambiance et sur EMA Événements, de pouvoir ainsi jouer sur le réseau relationnel de la CGPME et aussi des chefs d'entreprise présents dans cette agglomération ainsi que l'ensemble de nos contacts. J'ai rencontré une équipe qui me paraissait motivée, sérieuse, bien organisée. C'était une aventure de longue haleine, donc à chaque fois il y a eu des petits moments où on avait des baisses de régime malheureusement, mais bon au bout de 2-3 jours avec Joanne et l'aide de toute l'équipe et de l'administration de l'école, on avait l'espoir, on repartait, ça s'est très bien passé. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de soutien de la part de beaucoup beaucoup de monde, ce qui nous a aidés, donc voilà dès qu'on est portés vers le haut tout de suite, tout va pour le mieux. Je suis très très fière de mes petits parce que ce sont mes petits et j'espère qu'ils vont gagner. Je ne leur ai pas laissé le choix, de toute façon il faut qu'ils gagnent, donc voilà, bravo. C'est un beau projet, porté par 8 étudiants et étudiantes qui sont très motivés, qui sont arrivés à mener à bien leur projet dans la totalité, de la conception à la rédaction, en recherche de sponsors, de soutien. On m'a même dit que les objectifs avaient été dépassés, donc ça contribue à la promotion de la ville de Dijon et maintenant on est avec eux de tout cœur pour qu'ils l'emportent. Parce que quand on va dans un challenge, c'est pour gagner. Donc ils ont relevé le défi, ils ont réussi leur pari, maintenant on les soutient pour qu'ils gagnent. Si le plus duré derrière eux reste maintenant à vendre ce supplément, le nombre de ventes étant l'un des critères de notation. On a notre supplément qui est là, on attend d'avoir un bon accueil du public, on attend d'avoir une bonne motivation de nos étudiants, on attend d'avoir Dijon qui s'affiche sous sa plus belle couleur et je pense que ce sera une belle chose à voir quand demain à 20h on aura vendu nos 8000 numéros. Ce qui est l'objectif, il faut quand même le replacer, c'est notre objectif. C'est un petit peu le début de la fin puisque là le projet arrive presque à son terme. Donc là on est libéré d'un gros poids de la soirée de lancement qui nous a demandé beaucoup d'énergie et puis à partir de demain on va vraiment entamer la dernière semaine. C'est presque avec de la nostalgie qu'on va se mettre à plein pied dedans et là on va vraiment pouvoir se défoncer et vendre vraiment le plus d'express possible. Les étudiants, plus motivés que jamais, attendent donc maintenant les résultats des ventes avant de connaître leur place dans le classement final du concours mais regrettent déjà le temps où ce projet leur demandait des heures de travail acharnées. Le plus dur je pense que ce sera quand le défi sera terminé, qu'on n'aura plus rien à faire. Ce sera le choc du réel et à ce moment-là ce sera le plus dur. Pour l'instant ça n'a été que du bonheur. Merci. Le moment à l'extérieur. Le moment à l'extérieur.